Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Je vous rassure, Franck Ferrand est rentré de Florence et il va nous parler aujourd'hui de la France, de son territoire, de ses routes. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. On ne fait pas assez d'histoire quotidienne, vous savez, en insistant sur les conditions concrètes de la vie de nos devanciers. Et bien aujourd'hui, nous allons parler des routes, des voies antiques et modernes, qu'elles soient navigables, carrossables, ferrées. Des routes qui ont joué un rôle essentiel dans la formation du territoire et dans la prise de conscience de notre pays comme une nation. Nous le faisons grâce au livre de Laurent Deutsch, Hexagone, qu'ont lu déjà des milliers et des milliers d'entre vous. Laurent est avec nous dans ce studio. Et à la fin de l'émission, pour rester dans le ton, vous répondrez à la question de Julie sur l'origine des feux tricolores. Oui, alors vous allez mesurer tout au long de cette émission à quel point certaines évidences posent en vérité des questions profondes sur les origines de ce qui nous entoure. Pour le moment, roue les carrosses, je vais vous raconter la grande époque de la poste aux chevaux. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Pendant des années dans mes différentes occupations historiques, et notamment lorsque j'écrivais des romans sur la Renaissance, je me suis demandé comment concrètement voyageaient tous ces personnages. Je pense par exemple à Marguerite d'Albray, vous savez la sœur de François 1er, qui a passé littéralement sa vie par Mons et par Vaud. Elle avait, j'avais calculé qu'elle avait parcouru plusieurs milliers de kilomètres, on est au XVIe siècle. Comment ? Je vous rappelle quand même que les carrosses ne sont apparues que dans les années 1550-60. Le premier carrosse à Paris, c'est 1554 très précisément. Et surtout, ça ne se généralise qu'à partir du début du XVIIe siècle. Eh bien, ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'on voyageait d'abord par voie fluviale. Ça, c'est un aspect qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Les fleuves, les rivières étaient empruntées pas seulement par les marchandises, mais aussi via ce qu'on appelait les coches d'eau, par les gens tout simplement. Alors on naviguait sur la Garonne, la Loire, le Rhône, sur la Seine, mais aussi sur des affluents comme la Dordogne, le Cher, l'Ardèche ou encore Lyon. D'ailleurs, certains prétendent que Lyon passe à Paris, vous savez, que c'est la Seine qui se jette dans Lyon. Mais enfin, je ne vais pas entrer dans ce débat-là, évidemment. Je suis sûr que c'est un débat qui va passionner Laurence, d'ailleurs. Cette navigation fluviale, elle est soumise au rythme de la nature, évidemment. Elle est limitée par les tiages, par les crues. Le temps de navigation varie parfois beaucoup. Dites-vous, par exemple, que pour aller via la Loire, pour aller d'Orléans à Nantes, il fallait environ 10 jours. Mais certains pouvaient mettre 14, 16 jours. Ça dépendait de beaucoup de conditions, bien entendu, sans parler des péages. Parce que vous aviez installé sur le parcours, tout au long, un certain nombre de bureaux d'octroi qui faisaient, pour vous donner un exemple, entre Bordeaux et Toulouse, par exemple, vous aviez 30 péages. Et de temps en temps, si vous voyagez avec des marchandises, on vous obligeait à tout descendre à terre pour pouvoir contrôler, vérifier, parce qu'il y avait une dimension fiscale à tout ça. Donc ça, c'est le transport par voie fluviale. Sinon, il y avait deux moyens. En gros, soit vous étiez pas riche et vous circuliez à pied, tout bonnement. Et on n'imagine pas à quel point nos ancêtres ont pu marcher, marcher, marcher. Il n'y a pas seulement les pèlerins, parce qu'on nous parle toujours de Saint-Jacques-de-Compostelle, des pèlerins, etc. Mais d'une façon plus générale, les pérégrins, si je puis dire, ceux qui marchaient, étaient presque toujours, en tout cas, l'immense majorité de la population. Et puis, vous aviez les gens plus fortunés qui pouvaient aller à cheval. Ça coûte cher, un cheval. Au milieu du XVIe siècle, ça vaut de 4 à 9 livres. C'est-à-dire beaucoup d'argent pour l'époque. Sans compter que pour les dames, il faut des chevaux particuliers, des juments qu'on appelle des haquenais, qui valent, elles, encore plus cher, parce qu'on les habitue à marcher selon un certain pas. Elles battent l'amble, comme on dit. Alors, pour les plus riches, il y avait la litière. Mais alors là, c'était vraiment réservé aux prélats, aux dames d'un certain âge, ou aux femmes enceintes. Enfin, vous voyez vraiment les personnes qui étaient trop faibles pour circuler à cheval. Et c'était vraiment réservé à une toute petite proportion de la population. Or, il ne faut pas oublier que, le temps passant, les distances sont de moins en moins un obstacle à la circulation des personnes. Sous Philippe Auguste, le domaine royal s'est considérablement étendu, on va devoir recourir à des messagers royaux pour transmettre les ordres du pouvoir central dans les différentes provinces et puis pour avoir le retour, bien entendu. Bref, pour faire circuler l'information, comme nous dirions-nous aujourd'hui. Or, pour permettre cette circulation, il faut des gens dont c'est le métier, ces fameux messagers. On les appelait les chevaucheurs. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un important réseau routier en France, et ça on va le voir dans un instant avec Laurent Deutsch, un réseau dense qui ne remonte pas, contrairement à la légende, on nous dit toujours que c'est l'époque gallo-romaine, c'est les Romains qui ont construit les routes. Non, ces routes, pour l'immense majorité d'entre elles, elles existaient déjà à l'époque gauloise, on pourrait même dire celtique, elles remontent tout simplement à la nuit des temps. Il est très difficile pour la plupart d'en dater l'origine. Alors, au début du XIVe siècle, ce réseau de voies très denses n'en est pas moins en très mauvais état. Il ne faut pas oublier que la plupart sont des pistes en terre, il n'y a pas de fondation, pas de revêtement. On a renforcé les passages un peu faibles avec des cailloux, simplement, quand c'est trop marécageux, si vous voulez. Mais dès qu'il pleut un peu, tout ça se transforme en bourbier, il y a des fondrières impensables, il y a des routes qui sont tout simplement impraticables, donc il faut changer d'itinéraire. L'hiver, je vous passe le verglas, l'été, la poussière épouvantable. C'est Froissart, vous savez, le grand chroniqueur Froissart, qui, pour 1392, raconte que les proches du roi voyagent, je cite, « assez à part de lui pour lui faire le moins de poussière ». C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé d'espacer les chevaux pour ne pas tout simplement être aveuglé et pour ne pas trop tousser pendant qu'on voyage. Et puis là encore, toujours ce système de péage, etc. Sans compter les dégradations liées aux différentes guerres, et notamment, bien sûr, à la guerre de Cent Ans, sans compter aussi les dangers que représentent toutes ces bandes, tous ces bandits qui viennent arraisonner le bourgeois et lui demander sa bourse, enfin même l'exiger. En 1388, voilà ce qu'il est dit concernant le roi, vous savez, notre roi folle, Charles VI. « Plusieurs chemins notables et anciens sont moult empiétés, dommagés et effondrés, tout ça avec des beaux zèdes comme à l'époque, ou autrement empêchés par ravines d'eau, par grosses pierres, par ronces et autres plusieurs arbres. Ils sont en si mauvais état que l'on y peut aller, ne passer seulement. » En fait, disons-le clairement, il est très difficile de voyager avant la fin du XVe siècle. Et bien justement, à la fin du XVe siècle, tout ça va changer grâce à une invention extraordinaire à laquelle nous sommes incroyablement redevables, mais dont on ne parle quasiment jamais, l'invention de la poste aux chevaux. « Prince composé par Rossini » Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à votre récit sur les débuts de la poste aux chevaux. Alors pourquoi ce mot de poste ? Et bien parce que les routes en question sont semées de relais, donc de poste si vous préférez, où l'on peut essentiellement changer de chevaux, avoir une monture, renouveler sa monture, et puis aussi un peu se restaurer, dormir, etc. C'est un véritable système, un système révolutionnaire qui va modifier le rapport qu'on entretient à l'espace, bien entendu. La poste est créée à la fin du XVe siècle et elle va durer comme ça plus de trois siècles. C'est Louis XI qui est à l'initiative. Le roi signe l'édit de Lucie près de Doulins le 19 juin 1464. Alors pour tout vous dire, il y a une grande polémique entre les historiens sur cette date puisque le texte original de l'édit n'a pas été retrouvé. Celui qu'on a, donc la copie, elle date seulement de 1660 et nous disent les spécialistes, elle renferme un certain nombre d'anachronismes. Voilà ce que dit le texte. Il établit en toute ville, bourg, bourgade et lieu que besoin sera jugé le plus commode, un nombre de chevaux courants de traite en traite, d'établir spécialement sur les grands chemins de royaume de quatre en quatre lieux. Donc on va voir ce que ça recouvre en termes de distance. Personne fiable pour tenir et entretenir quatre ou cinq chevaux de légère taille, bien harnachés et propres à courir le galop. Ça c'est important parce que le but poursuivi par le pouvoir royal en installant ces postes, bien entendu, c'est encore une fois de faciliter le travail des messagers royaux. C'est l'information officielle qui prime. C'est ça le sujet. Cette poste d'état est donc créée en 1479. Ça, ça n'est pas controversé et elle permet aux messagers royaux de changer de chevaux et donc d'aller toujours quasiment la même allure. À la fin du 15e, au début du 16e, on va voir la France se couvrir littéralement de ces relais de postes aux chevaux. Ce réseau de relais, bien sûr, est lourd à mettre en place. Vous imaginez que c'est extrêmement coûteux, bien entendu. Il faut construire d'abord tous ces relais. Il faut les approvisionner. Il faut qu'ils soient suffisamment approvisionnés en chevaux, bien entendu. Puis il faut du monde pour faire fonctionner tout ça. L'institution prévoyait donc des relais, on disait tout à l'heure, de 4 en 4 lieux. C'est-à-dire toutes les 4 lieux, environ un peu plus de 16 de nos kilomètres, si vous voulez. Et ce qu'on appelait une poste, la distance d'une poste, c'était 9 kilomètres. Donc les distances sont exprimées comme ça en poste, mais ça, ça va durer jusque très tard. Encore sous le règne de Louis-Philippe, dans les années 1840, il n'était pas rare qu'on parle de 10 postes, par exemple, pour parler d'une centaine de kilomètres. Vous voyez, bon. Donc, ce qu'on appelle une poste, c'est le trajet qu'on parcourt en moyenne. Quand on est par terrain plat et quand il n'y a pas trop d'intempéries, ce qu'on parcourt en moyenne pendant une heure. Alors, vous avez donc ces relais. Dans les relais, des maîtres de poste qui s'occupent des chevaux. Vous avez les postillons qui arrivent, qui sont donc les chevaucheurs, si vous voulez. Qui portent un uniforme à partir du milieu du XVIe siècle, un habit de drape bleu roi, avec une culotte blanche, des bottes qui suivent le costume et un chapeau français avec torsade or et argent. Il veut être très beau, ces postillons du roi. Et après 20 ans de service, c'est vous dire, s'ils connaissent par cœur le moindre village, le moindre hameau traversé par les routes qu'ils ont l'habitude d'emprunter. Au bout de 20 ans de service, ils ont sur l'épaule un insigne aux armes royales. Et bien entendu, ils sont payés. Il y a tout un barème en fonction du nombre de chevaux qu'ils ont employés, du nombre de relais parcourus, etc. Ces relais de poste, vous avez bien compris que dans un premier temps, ils sont un privilège royal. Ils sont destinés à un service public. Et puis, et ça c'est essentiel, c'est peut-être même une date encore plus importante que celle de 1479, par les lettres patentes de 1506, le roi Louis XII va les mettre, sous certaines conditions sur lesquelles nous allons venir, il va les mettre à la disposition des voyageurs. A partir de là, moyennant un prix de course, bien entendu, qui est fixé dans un premier temps à 15 sols tournois par poste et par cheval, on va permettre à tout un chacun d'emprunter le service de cette poste royale. Alors, les postillons eux-mêmes sont porteurs d'une lettre, d'un ordre du roi, si vous voulez. Et puis, tous ceux qui ne bénéficient pas, bien entendu, de ce service vont devoir porter sur leur passeport, sur leur document, parce qu'on ne voyage pas librement à cette époque, il faudrait aussi intervenir, il faudrait développer ça, mais je n'ai pas le temps, sur leur passeport, ils doivent être munis d'un cachet royal qui leur permet de bénéficier non seulement des services naturels de la poste, c'est-à-dire de changer leurs chevaux, mais aussi de bénéficier de tout le système d'hôtellerie mis en place. Dites-vous que sous Henri III, en 1584, il y a quand même 241 maisons de poste où devait se trouver toujours deux chevaux et deux hommes pour porter le service du roi, dit-on. C'est-à-dire qu'il y a au moins deux chevaux de réserve au cas où on aurait des messages officiels à transmettre. Et puis le reste, le surplus, peut donc servir à la population, en tout cas à ceux qui en ont les moyens, parce que vous avez bien compris que voyager dans ces conditions coûte cher et coûte même très cher. On emprunte ce service de poste aux chevaux lorsqu'on bénéficie d'un certain nombre, d'abord de certains revenus, mais aussi d'un certain nombre de recommandations. C'est le duc de Saint-Simon lui-même qui, très tard, en 1721, lorsqu'il s'en va rejoindre son ambassade en Espagne, explique qu'il ne faut pas lésiner sur les pourboires aux postillons et qu'il faut jouir souvent de protection pour obtenir une place en poste. Donc vous voyez que ce n'est pas si évident que ça, bien entendu. En même temps, un tel maillage, un tel réseau à l'échelle de tout le royaume va permettre au pouvoir central de surveiller le territoire et de se tenir au courant des allées et venues des uns et des autres, et notamment de tous les étrangers qui voyagent à travers le royaume. Alors, là encore, comment voyage-t-on ? Eh bien, on va voyager à partir du XVIIe siècle en chaise de poste. C'est-à-dire que là, vous savez que c'est toujours, bien sûr, très inconfortable de voyager à cheval. Surtout lorsqu'on bénéficie des routes de poste. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que tout ce réseau de relais est bâti sur des routes qui ont été considérablement renforcées et tendues, qui sont beaucoup plus saines, qui permettent en théorie de voyager et de galoper de jour et de nuit, et qui permettent de le faire dans des conditions de grande sûreté. Mais il faut déjà être un bon cavalier pour galoper d'une poste à l'autre. Alors, on va voir naître en 1665 ce qu'on appelle la chaise de poste. La chaise de poste est une espèce de gros fauteuil avec derrière deux mâles. Il y a deux roues, portées sur un châssis, bien entendu, auxquelles on a-t-elle des chevaux ? C'est le marquis de Crenant qui a eu l'idée de cette chaise de poste, qu'on va pouvoir louer bientôt, bien entendu. Et on verra peu à peu ce système se raffiner. On verra naître les dormeuses, dans lesquelles on peut, comme vous l'avez compris, faire sa nuit. Les birouches, les diligences, bien entendu. Les berlines à quatre portières. Et puis, un peu plus tard encore, les gondoles, qui sont de grandes voitures assez allongées. En 1760 seulement, les diligences apparaissent sous leur forme définitive. Alors, à quoi ça ressemble une diligence ? Eh bien, c'est une très grande, lourde voiture. Quand je dis lourde, c'était vraiment très important. Une diligence vide peut peser jusqu'à quatre tonnes. Vous voyez, c'est un très, très gros véhicule. Vous aviez deux places à côté du cocher. Ça, ce n'était vraiment pas les places très chères, parce que souvent, il fallait payer de sa personne. C'était notamment les places dont il fallait descendre pour pousser la voiture. Vous connaissez les verres de la fontaine, dans un chemin pentu, sablonneux, malaisé. Et de tous les côtés, au soleil exposé, deux forts chevaux tirés à un coche. Donc, il y a ces places-là. Vous avez trois places à l'avant. Alors là, qui sont les places de luxe, avec vue sur la route. Vous avez, à l'intérieur de l'habitacle, deux banquettes qui se font face, avec chacune trois, on pourrait presque même dire quatre places. Et puis, à l'arrière, deux places, qui sont les places de postillons. Enfin, sur le toit même, on pouvait monter. On pouvait loger jusqu'à trois, voire quatre personnes. Vous voyez qu'en tout, une diligence pouvait comme ça emmener facilement 15, 16 voyageurs. Plus tard va naître, quand je dis plus tard, c'est sous la Révolution, dans les années 1792-1993, vont naître les fameuses mal-postes, qui sont destinées à transporter d'abord le courrier, mais dans lesquelles vous avez également la possibilité de faire monter trois ou quatre voyageurs. Des mal-postes beaucoup plus rapides, assez pittoresques. On s'installe au milieu des sacs postaux. Et cette fois, on circule avec, enfin tiré par quatre chevaux, à grande vitesse. La grande conquête de ce système de transport des postes, ça va être la conquête de la vitesse. Nous y venons dans un instant. Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que tout au long de l'émission, vous pouvez réagir et nous envoyer vos messages, poser vos questions à notre invité Laurent Deutsch par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag ACDH, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La suite du récit de Franck Ferrand sur les débuts de la poste aux chevaux, c'est dans un instant sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au début de la poste aux chevaux. Alors, pendant très longtemps, depuis le milieu du XVIIe siècle jusqu'au début du XVIIIe, sous la Régence, il était interdit de voyager trop nombreux parce qu'il fallait ménager les montures, tout simplement. Donc, dans une chaise de poste, par exemple, il est interdit de monter à deux. Et vous avez pas mal d'ordonnances royales qui rappellent cette obligation. Je pense à celle de 1708, par exemple, qui dit, « Depuis quelque temps, plusieurs particuliers, alors le particulier, c'est, on va dire, l'usager commun, ont introduit l'abus de faire atteler à des voitures à quatre roues dites berlines quatre chevaux de poste avec lesquels ils prétendent faire la même diligence que dans les chaises à une personne seulement. Outre la pesanteur de ces voitures, elles sont encore chargées de coffres, de mâles et de laquais derrière, en sorte que les chevaux de poste trop faibles pour tirer les dites voitures succombent et que les routes les plus fréquentées du royaume se trouvent démontées. Eh bien oui, parce que les routes sont fragiles en plus. Il n'y a pas d'asphalte à l'époque. Donc, plus vous roulez vite et plus vous avez des voitures pesantes et plus vous détruisez les routes, bien entendu. Donc, pendant très longtemps, on s'assure qu'il n'y a pas trop de voyageurs dans les voitures. On limite le poids. C'est un peu comme dans les avions aujourd'hui. On n'a pas le droit d'emporter plus de 100 livres avec soi, c'est-à-dire 50 kilos, ce qui, quand même, entre nous, n'est pas mal. Mais il faut vous dire qu'à l'époque, on voyageait que c'est mal. On se changeait plusieurs fois par jour. Et on va réglementer cette poste et on va la réglementer jusque tard, jusque dans les années 1820, 1840, jusqu'à ce que, tout simplement, le chemin de fer ne vienne mettre un terme à tout ça. Pour l'instant, la traction, le moteur, ce sont les chevaux. Et c'est la grande question. Il faut arriver à fournir en chevaux tous ces relais. Et plus les gens se mettent à voyager, notamment à partir des années 1800, à partir de l'Empire, on va dire, des années 1810, 1820, les Français sont pris d'une sorte de voyage aiguë. Et il faut arriver à fournir un nombre suffisant de chevaux. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la France est le principal pays d'Europe pour ce qui est de la production des chevaux et que nous avons en France des chevaux en nombre et en qualité suffisante. C'est le comte de Chabrol, qui est ministre des Finances sous Charles X, qui écrit en 1830 un trajet de sans-lieu, donc sans-lieu, c'est environ 400 km, ne pouvait autrefois être parcouru que dans le délai de 60 heures. Il se franchit aujourd'hui en moins de 40. Vous voyez, donc il y a eu un progrès de ce point de vue considérable. Progrès de la carrosserie, progrès de la route elle-même. 86 heures suffisait à peine pour courir les 77 postes qui séparent Paris de Bordeaux, 45 nous y conduisent aujourd'hui. Il fallait 87 heures pour arriver à Brest, on s'y rend maintenant en 62. Ça paraît, il est tout content d'annoncer ça. La route de Lyon exigeait 68 heures, elle n'en demande plus que 47. Toulouse était à 110 heures de Paris, elle n'est plus qu'à 72, etc. Il faut dire qu'on a allégé les voitures, qu'on a multiplié les relais, enfin tout ça fonctionne très bien. De sorte même que vous trouvez des voyageurs qui disent que finalement voyager grâce à la poste en France devient quelque chose de presque ennuyeux. Je n'invente rien. C'est le russe Alexandre Erzène qui en mars 1847 écrit « Un voyage en poste à travers la France ne peut être qu'ennuyeux. On a-t-elle en un clin d'œil, les chevaux ne manquent jamais, la chaussée est unie comme une nappe et le postillon galope d'un relais à l'autre. Autrement dit, nous avons le meilleur système de transport de toute l'Europe à l'époque et ça c'est vrai, c'est cet objectif. D'autant plus que nous avons des chevaux qui sont particulièrement, vous savez que les races de traits en France ont toujours eu l'avantage sur les races de selle, c'est-à-dire qu'en fait on a des chevaux qui tirent les voitures avec beaucoup d'efficacité. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la grande question c'est la vitesse. Dans le livre de poste de 1826, on est obligé de commencer à la réglementer cette vitesse. La course d'une poste devant se faire dans les localités ordinaires dans une heure, une poste c'est environ 9 km je vous disais, les postillons ne pourront s'arrêter sans permission que pour laisser souffler leurs chevaux. C'est la seule excuse qu'on peut leur reconnaître. Et en 1846, le livre de poste indique d'autres exigences. il faut parcourir les différentes étapes à une vitesse minimale qui est estimée à environ selon nos mesures actuelles entre 10 et 15 km heure ce qui paraît pas très rapide mais vous imaginez bien qu'avec les arrêts, avec les obstacles, etc. pour arriver à 15 km heure ça veut dire qu'il y a des moments où vous êtes en vitesse de pointe à probablement nettement plus de 20 km heure. ça file, ça file dans ces diligences qui portent bien. Dans cette chanson qui a bercé nos grands-mères, la petite, nos arrières-grands-mères devrais-je dire, la petite diligence. En 1838, donc sous le règne de Louis-Philippe, vous avez 1500 relais en France. Vous voyez que ça a explosé. 20 000 chevaux constamment disponibles, 500 postillons qui bénéficient des lettres patentes officielles. C'est considérable. C'est un véritable, c'est une fourmilière littéralement. Et puis, d'un seul coup, tout va s'arrêter. Quand je dis d'un seul coup, c'est en quelques années ce système de la poste va disparaître. Pourquoi ? Eh bien, parce que, tout simplement, on a inventé le chemin de fer. Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, nous allons revenir sur la poste, sur le chemin de fer, sur les voies d'une façon générale et sur ce réseau qui a fabriqué la France. C'est l'objet même de votre bel ouvrage. Ça s'appelle Hexagone et c'est aux éditions Michel Laffont. Nous sommes au cœur de l'histoire et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous parlez des chemins de l'histoire avec votre invité Laurent Deutsch, comédien-écrivain, auteur de l'Hexagone sur les routes de l'histoire de France aux éditions Michel Laffont. Laurent Deutsch qui a une très bonne idée pour tout vous dire. Je ne dirais pas que je suis jaloux mais un petit peu quand même parce qu'il fallait y penser à ça. C'est-à-dire utiliser ces routes, ces chemins, ces réseaux comme une sorte de support pour raconter tout simplement l'histoire de France. Vous êtes partie d'un certain nombre de routes. Comment est venue cette idée, Laurent Deutsch ? Elle est venue à la lecture d'un livre de René Rondeville-Fauss qui raconte l'histoire des routes de France et qui compare d'une manière tout à fait habile et judicieuse le réseau routier français à la colonne vertébrale au système nerveux d'un grand corps. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de connaître l'histoire de France c'est de se pencher sur cette colonne vertébrale. C'est vrai que c'est ça, c'est un système nerveux littéralement. Il y a le cœur, il y a les membres. Alors évidemment, le tropisme français fait que Paris a joué depuis très longtemps un rôle central et que tout a toujours eu une dimension un peu rayonnante comme ça en France. On n'a pas un réseau aussi varié qu'on peut trouver par exemple en Angleterre. C'est sûr. Et on avait fini, tu avais fini ton introduction avec le chemin de fer. Le chemin de fer aussi pour cela a été le côté centralisé autour de Paris le système des chemins de fer. Les sept grandes voies qui partent, elles partent évidemment de Paris et là ça a figé vraiment dans le dur, dans le rail, la prépondérance de Paris sur le réseau des routes. Alors comme dans Métronome, on revient sur un certain nombre des vestiges de tout cela et notamment sur les fameux vestiges des postes. Il y a encore des relais de postes aujourd'hui, il faut le dire. Ah oui, tout à fait. Sur ce qu'on a appelé le grand chemin qui est l'ancêtre de notre fameuse nationale 7, eh bien il y a encore des relais de postes puisque moi ce qui m'intéresse c'est surtout de montrer aux gens qu'ils ont rendez-vous avec l'histoire dans leur quotidien, dans leurs déplacements les plus insignifiants, eh bien l'histoire les attend, leur fait un clin d'œil s'ils le veulent et vous allez par exemple à Saint-Symphorien-de-Laye ou à la Pacodière qui est vraiment un village routier, c'est un hameau qui s'est créé sur un relais de postes avec donc des auberges, avec des restaurants, des hôtelleries où on pouvait recevoir les voyageurs. À la Pacodière vous avez encore le relais de postes, les logis qui gravitaient autour et toute cette activité qui se créait autour pour les voyageurs. C'était autant de nœuds de vie en fait. Autour de ces relais de postes ce sont, d'ailleurs il y a eu tellement d'événements historiques qui ont eu les relais de postes pour cadre. Ça c'est... Bien sûr, je parlais tout à l'heure de la Pacodière et quand vous allez dans le fameux hôtel ce qu'on a appelé l'hôtel du Louvre de la Pacodière vous y avez eu des personnages éminents comme Rabelais, comme Molière, comme Rousseau qui y ont séjourné, qui y ont dormi et qui y ont laissé une empreinte. Et puis on pense évidemment à l'affaire du Courrier de Lyon, enfin etc. C'est toute une époque, c'est tout un monde évidemment. Les routes ont quelque chose de fascinant. Elles sont un lien en quelque sorte ? Moi je pense que c'est la route, c'est le contrat de mariage entre un homme et sa terre. Et au-delà de quelque chose de fermé, la route n'est pas une impasse et elle nous relie toujours plus loin vers l'autre. Elle nous permet d'apprendre, d'appréhender, de décrypter et de partir à la conquête du monde. C'est pour ça que moi je suis fasciné par les routes. C'est comme ça que j'ai appris à écrire et à avoir envie de découvrir et de faire découvrir mon histoire. Je m'amuse à dire que Métronome comme Hexagone est un livre que j'ai écrit avec mes pieds. C'est parce que c'est en me déplaçant que j'ai eu envie de raconter des histoires et d'en savoir plus sur l'histoire. Mais en fait il y a une véritable ambition dans ce projet. Je le précise pour les rares de nos auditeurs qui n'auraient pas encore lu Hexagone. Il faut dire que ça n'est pas seulement une petite promenade à travers les routes de France. C'est une compréhension de la constitution même du pays, du peuple français à travers un certain nombre de routes. Et vous remontez très très loin. Vous remontez dans la haute antiquité il faut le dire. Je remonte à la création de Marseille. C'est vrai que On est donc au VIe siècle avant notre ère. C'est difficile de commencer un livre sur l'histoire de France. Quand commence l'histoire de France ? Le temps zéro de l'histoire de France évidemment n'existe pas. Mais pour moi j'ai voulu commencer par une route. Et la première route mythique, légendaire au-delà des fameuses routes soi-disant créées par les mammouths et que les hommes auraient suivi comme des traces. Et bien c'est peut-être la voie héracléenne racontée par Homère dans ses douze travaux d'Hercule qui nous explique que pour son dixième travail Hercule va devoir aller d'Espagne en Italie. Il va donc emprunter les routes de l'Hexagone de la France actuelle et il va laisser des légendes, des traces, des histoires, des contes magnifiques qui sont un peu comme des mythes fondateurs sur lesquels vont s'appuyer l'histoire des routes et du réseau routier. Alors ces routes elles sont aussi le vecteur des marchandises. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une époque marchande et commerciale et économique aujourd'hui. Mais ça a été toujours plus ou moins le cas. C'est-à-dire qu'en fait il y a la route du fer, il y a la route du sel, il y a la route de l'étain, etc. Et qu'est-ce qui a poussé les Marseillais à venir s'installer sur le littoral et sur l'Hexagone au sixième siècle ? C'est qu'ils vont perdre la mamie sur la mer. Ils vont perdre le fait de pouvoir se déplacer librement et donc de commercer librement et d'aller chercher en Cornoua et en Angleterre l'étain. Précieuse richesse évidemment à l'époque. Et donc ils vont devoir rentrer dans les terres, faire la connaissance avec l'inconnu qui est à l'Hexagone des tribus autochtones. Ça va être la fameuse rencontre avec la princesse de Vix en Bourgogne. Avec ce trésor extraordinaire. Avec ce fameux vase qu'on peut aujourd'hui admirer à Chatillon-sur-Seine. Et les Marseillais vont donc faire connaissance avec ces gens-là pour pouvoir continuer à transporter et à négocier et échanger des marchandises. À échanger, à aller plus loin. La route étant toujours ce moyen de dépassement d'échange, de communication tout simplement. C'est un mariage, c'est une alliance. Et l'histoire ne s'est faite que par ces mariages et que par ces alliances. Vous le montrez brillamment. C'est passionnant. On a l'impression d'une dynamique. J'aime beaucoup cette image que vous avez employée tout à l'heure qui est celle du système nerveux en quelque sorte. C'est vrai qu'on peut comprendre qu'il y ait naturellement de grandes routes fluviales. Ça suit le tracé des cours d'eau. Ça, c'est pas très compliqué. Même si les cours d'eau se sont déplacés avec le temps. Et ça, ça nous apprend bien des choses sur certains villages, etc. Mais j'entrerai pas dans ce détail-là. Mais c'est beaucoup plus étonnant d'imaginer qu'il y ait aussi des espèces de fleuves terrestres, si je puis dire. Que certains grands axes sont là quasiment de toute éternité. Oui, il y a aussi les chemins de crête qui ont été essentiels dans la haute antiquité qui étaient les endroits qu'empruntaient les mules. On mettait les mules et les mules étaient peut-être plus habiles et avaient un sens inné. Elles choisissaient pour l'homme. Elles choisissaient pour l'homme les endroits qui ne s'éboulaient pas, qui n'étaient pas soumis aux inondations ou des choses comme ça. Les endroits sûrs, il suffisait de suivre un troupeau ou de mules ou de moutons et on était certains d'avoir une route assez pratiquable et moins risquée. Alors je suis sûr que certains de ceux qui nous écoutent se disent mais alors c'est incroyable Laurent Deutsch qui d'habitude est dans une histoire très chronologique avec des personnages pour certains quasi mythiques d'un seul coup il nous fait de la grande histoire comparée et il mélange ce que Giraudoux appelait le tracé des grues volantes et des races. Mais non, je rassure les gens, les grands héros ils sont toujours là y compris les plus anciens je pense à Brénus par exemple. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai eu une priorité qui était d'abord de raconter l'histoire et les siècles que nous avons traversé pour arriver jusqu'à nous par la route. Ma priorité c'est de raconter un siècle avec une route. Ensuite c'est évidemment de trouver sur cette route des vestiges qui seront comme les petites pierres on parlait tout à l'heure des postillons et des chemins de poste et bien c'est ça les pierres du petit pousset comme autant de vestiges pour se repérer sur cette route mais évidemment j'ai besoin de grandes figures de grands héros de grands personnages qui ont emprunté ces routes là pour raconter et incarner ces routes parce que toute histoire a besoin d'incarnation. Et cette incarnation chez vous elle prend toujours la forme du mythe et de la légende vous y allez dans les anecdotes si je puis dire. Le mythe la légende c'est le substrat de l'histoire et c'est constitutif de la réalité historique il n'y a qu'à lire les travaux de Paul Vane pour s'en persuader tout part d'apport d'hypothèses et même la science pour arriver à la science et à l'objectivité la plus absolue la plus certaine la plus grande des certitudes il faut conjecturer d'abord il faut faire des hypothèses et l'hypothèse c'est la foi la croyance la légende. Il y a à ce propos c'est votre 17ème chapitre au 11ème siècle parce que c'est par période c'est par époque bien entendu vous nous emmenez de Saint-Lys à Cluny et par le chevelu médiéval Oui on l'appelait le chevelu médiéval ce qui était justement la route aussi traduit la politique de l'époque on a quitté l'Empire romain avec ces énormes territoires qu'on devait traverser la plus rapidement possible donc qu'est-ce qui va le plus vite c'est évidemment la ligne droite pour aller d'un point à un autre et bien avec la naissance de la féodalité et du morcellement de la création de petits territoires et bien la route va aussi suivre ces nouvelles exigences qui seront celles d'aller d'un château à un autre ou d'un château au village de manière un petit peu plus courte raccourcie et en tenant compte de certaines prérogatives ou de certaines exigences de petits seigneurs locaux comme ça on va quitter les grandes vues des romains pour arriver aux vues les plus courtes des petits seigneurs et ces petits seigneurs se livrent à certains trafics je pense notamment aux abbayes avec le grand trafic des reliques par exemple là il y a toute une géographie des reliques et des pèlerinages c'est fondamental c'est les premières grandes migrations finalement ça les grandes transhumances en tout cas qu'on appelle les pèlerinages les premiers pèlerinages au 4ème siècle par exemple le pèlerinage le plus important pour les chrétiens est un pèlerinage qui les amène à Tours chez Saint-Martin donc en France les pèlerinages ont entraîné vraiment des grands mouvements des grands mouvements migratoires de pèlerins vous parliez de ce grand axe nord-sud de cette nationale 7 elle est chantée par Charles Trenet bien sûr temps sur enregistrée de Véronique une opérette d'Albert Vanleau et Georges Duval aujourd'hui vous avez remarqué on est dans le vintage oui c'est ça généralement le vintage ça revient à la mode et là je suis pas sûr j'ai des doutes c'est charmant en même temps Véronique je trouve que c'est charmant c'est pas désagréable il faut l'écouter en route voilà mais justement ça donne une idée de ce qu'étaient ces voyages il y avait d'ailleurs et ça c'est très intéressant tout un imaginaire du voyage c'est très important ça il y a un imaginaire de la route qui se développe un peu qui est très littéraire depuis Dubélet jusqu'à Victor Hugo et au-delà il y a de là aussi le mythe du juiférant des choses comme ça c'est sûr que la route c'est l'inattendu on a besoin de se rassurer sur la route c'est tout ce qui est un petit peu en dehors de la ville tout ce qui à la fois effraie et attire et ça c'est quelque chose qui nous pousse sur la route alors vous avez sélectionné environ 25 ou 26 itinéraires en fonction des siècles et des grandes thématiques que vous abordez et développez il y a quelque chose d'un tour de France dans tout ça si l'on peut dire ça fait penser évidemment au célèbre manuel pédagogique du tour de France par deux enfants sur lequel on a appris à lire des générations et des générations à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle ça fait penser tout simplement même à notre tour de France cycliste d'aujourd'hui moi je fais souvent référence quand je parle de mon livre au tour de France c'est lui qui m'a donné envie de me dire mais pourquoi comme à la manière de Jean-Paul Olivier quand on écoute le tour de France pourquoi ne pas prendre la route partir de cette surface tellement enchanteresse magnifique moi je suis subjugué je regarde le tour de France avec passion on voit se dérouler devant nous notre géographie et évidemment que notre géographie c'est de l'histoire la surface ce n'est que le résultat de choses qui ont quelque chose à nous dire et on pénètre en profondeur immédiatement on part de la surface pour aller vers le fond des choses c'est un petit peu ce que nous raconte Jean-Paul Olivier sur les routes du tour de France Alors vous accordez une place très importante aux périodes anciennes et notamment à l'antiquité qui joue un rôle très important Finalement non j'essaie de un peu comme métronome qui est un outil pour rythmer les choses équilibrer les choses j'en dis autant au 6ème siècle avant notre ère qu'au 21ème siècle ou au 20ème siècle en fait comme c'est sûr que ce livre là je le fais dater de la naissance de Marseille il a 2600 ans d'âge et bien si l'époque moderne n'a que 200 ans d'âge c'est sûr qu'il y a 2400 ans qui sont si je sais bien compter qui sont un peu donc il emporte mais c'est une chronologie assez mathématique et implacable Et c'est la chronologie du peuplement ça c'est fondamental parce que votre livre finalement ce qu'on en retient c'est que c'est une histoire du peuplement Oui tout à fait et c'est par la route par la route on est à la rencontre de l'autre et j'aime bien cette phrase de Michelet qui dit que la France c'est un métissage et c'est quelque chose c'est un miracle de gens différents qui finalement ont cohabité ont vécu ensemble qui étaient si différents jusque dans leur langue on ne parlait pas la même langue jusqu'au 19ème siècle et pourtant on se reconnaissait comme français on s'identifiait comme français c'est aussi ça ce miracle qu'a réalisé la route On peut dire que les routes ont permis le développement d'un certain nombre de spécialités régionales ça c'est très important on se met à faire du bois dans certaines régions avec le développement des manufactures peu à peu on va voir se spécialiser un certain nombre de villes et grâce soit à l'acheminement fluvial soit au système des routes se créent peu à peu des espèces de lignes économiques et de spécialités marchandes Tout à fait et tu as parlé on a parlé tout à l'heure tu as parlé Franck de la guerre de Cent Ans et de cette tragédie qui a lieu entre 1350 et 1450 où la France va perdre sa supériorité européenne parce qu'elle n'aura plus la maîtrise des principales routes commerciales on va se déplacer pour aller par exemple de Flandre en Italie on va se déplacer hors des frontières françaises ce n'était pas le cas avant avec les foires de Champagne où tout rayonnait en France et c'est ce qui faisait que la France avait sa suprématie c'était le rendez-vous majeur pour l'économie et pour le commerce ça va être perdu et récupéré par nos voisins continentaux et là encore c'est la route finalement qui faisait la puissance du pays et ça a été perdu par les Français à l'aune de la guerre de Cent Ans et on s'en est toujours parmi d'ailleurs Alors qu'à un cas chemin faisant si je puis dire on trouve dans le livre un certain nombre de trésors ce sont des encadrés qui permettent de faire le point de faire un coup de projecteur sur certains aspects bien particuliers on parle notamment de la fameuse poste aux chevaux dont je parlais tout à l'heure avec Louis 11 et ça ne sert à rien de l'air mais oui parce que j'ai besoin de montrer c'est ce que je disais que ce livre qui est au-delà d'un livre historique d'un récit d'Histoire de France à travers les routes c'est aussi un guide pour vous amener sur la route pour vous pousser sur la route et pour vous montrer que cette histoire elle est au contact elle est connectée elle est avec vous elle est encore présente in situ et non pas seulement dans les musées ou dans les livres l'Histoire de France elle est partout autour de nous et ce sont des trésors qui sont magnifiques parce qu'ils sont inestimables c'est quelque chose qui est irremplaçable et c'est encore là pourtant il y a une notion que j'aime bien c'est la notion d'intelligence des lieux on a l'impression en lisant ce livre de comprendre mieux le paysage où l'on se trouve et les lignes de force finalement de ce pays je te rejoins tout à fait tu sais moi ce qui m'a donné envie de m'intéresser à l'Histoire de France c'était une visite scolaire quand j'étais plus petit j'habitais dans l'ouest et j'avais été visiter la petite forteresse romaine de Jubelin et donc Jubelin c'est une petite forteresse qui a été créée à la fin du 3ème siècle on est à la fin de la paix romaine début de ce qu'on a appelé les grandes invasions barbares et donc les romains se sont un peu rétractés les villes se sont réduites derrière des remparts on a l'apparition des principaux remparts du point de vue militaire il y avait déjà des remparts mais ils étaient honorifiques auparavant et là il va y avoir des enceintes il va y avoir des petits châteaux forts qui vont se créer des petits fortins qui donc traduisent cette période de danger d'insécurité et bien j'en avais visité un à Mayenne dans la Mayenne quand j'étais petit il fallait faire un effort d'imagination parce que ça a été très arrasé mais je me suis retrouvé nez à nez avec cette période des grandes invasions donc pour moi tout d'un coup l'histoire m'a parlé et effectivement il y avait une intelligence des lieux où en tout cas les pierres me racontaient quelque chose Contrairement aux prédictions des mauvais augures je lis ça à la page 409 la seconde partie du 19ème siècle va avoir le triomphe du chemin de fer une première ligne exclusivement destinée aux passagers est tracée par Émile et Isaac Perrer entre Paris au départ de l'embarcadère Saint-Lazare ainsi nomme-t-on les gares au début on parle d'embarcadère ce sont des vaisseaux c'est à référence au trafic fléial on a d'abord emprunté les fleuves et Saint-Germain-en-Laye on le voit le vocabulaire ferroviaire reprend quelques termes de la marine en effet on parle d'embarcadère de débarcadère de quai etc ces 20 km de voies pour voyageurs sont inaugurés le 26 août 1837 s'il y avait une date à retenir peut-être la grande inflexion elle est là ce jour-là Émile Perrer convie quelques autres privilégiés à un déjeuner dans le cadre enchanteur du pavillon Henri IV à Saint-Germain-en-Laye là où était né Louis XIV du reste la grande salle à manger du pavillon Henri IV c'est la chambre où Anne d'Autriche a accouché la reine Marie-Amélie épouse de Louis-Philippe quelques investisseurs et une poignée de politiciens sont attendus au menu escalope grillée et frites le maître que Jean Collinet du pec qu'il aperçoit du haut de sa terrasse soudain il voit un mouvement les convives vont arriver on est toujours quand même dans l'histoire vécue incarnée charnel et puis en plus c'est une anecdote magnifique puisque donc il va se tromper ce n'est donc pas le train qui arrive il va devoir ressortir les pommes de terre et les réintroduire plus tard et ça va créer la pomme de terre soufflée oui j'ai besoin de ce genre de petites anecdotes pour vous raconter à quel point ceux qui nous ont précédés illustres comme humbles n'étaient pas différents de nous et avaient les mêmes préoccupations et la même vicissitude que nous aujourd'hui je crois que les lecteurs en ont besoin aussi parce que c'est ce qui permet de retenir les choses aussi ce sont des petits des éléments saillants auxquels on accroche des souvenirs comme ça c'est ça qui est qui m'allait descend un peu de leur piédestal tous ces illustres là ils étaient faits de chair et de sang comme nous et ce sont nos aïeux tout simplement alors les voies fluviales les chemins devenus routes de poste peu à peu les grandes voies et puis bien sûr le chemin de fer et alors beaucoup plus tard encore un siècle plus tard ça va être le début du macadam il faut dire d'où ça vient d'ailleurs bah oui ça vient d'un écossais qui s'appelait macadam tout simplement c'était un personne qui a inventé le système mais d'ailleurs Perronnet avait déjà inventé quelque chose qui s'en rapprochait mais on a retenu macadam on a préféré les écossais pour le whisky alors on va créer là des routes et puis plus tard des autoroutes c'est aussi la grande période avec les chemins de fer d'ailleurs de l'ouvrage d'art il ne faut pas l'oublier que la France comme par hasard a toujours été leader dans le monde des ponts et chaussées puisqu'on a construit des ouvrages à travers la planète entière pas seulement Gustave Eiffel dont on parle toujours mais bien d'autres ingénieurs français il y a un goût des français pour la route et ça on le doit aussi au vélo parce que c'est vrai qu'avec la suprématie au 19ème siècle du chemin de fer la route va être assez abandonnée et quand le vélo en 1902 va faire un petit peu son apparition et bien il va falloir réparer le réseau routier et c'est d'ailleurs pourquoi les autoroutes n'arriveront qu'après la deuxième guerre mondiale c'est parce que le réseau des routes nationales était hyper bien entretenu et de suffisamment bonne qualité et avec un réseau suffisamment diversifié et présent qui rayonnait un peu partout qui ramifiait tout le pays et qui n'entraînait pas la légitimité de créer un réseau plus moderne avec les autoroutes Il suffit de se promener un peu en Afrique ou même en Amérique pour se rendre compte de l'incroyable qualité des routes en Europe en général et en France en particulier et ces routes c'est là le plus fort c'est qu'elles reprennent souvent le tracé des plus anciennes voies dites romaines mais qui comme je le disais sont souvent des voies antiques bien antérieures au Rome Bien sûr on a dit souvent que c'était les Romains qui inventaient la route c'est évidemment faux on sait que pendant sa campagne de guerre des Gaules je crois on a eu besoin de créer qu'un seul pont ou quelque chose comme ça donc ça prouve qu'il y avait déjà un réseau il a été très très vite et ça sans route on ne peut pas aller aussi vite même si on s'appelle César On peut dire que des ponts Laurent Deutsch en crée beaucoup grâce à cette espèce de conception transversale de l'histoire de France on se promène d'un point à un autre d'une époque à une autre et on voit tout simplement le pays qui se met à vivre c'est comme si on suivait les influx nerveux sur la peau même de la France ça s'appelle Hexagone sur les routes de l'histoire de France et c'est publié chez Michel Laffont merci beaucoup Laurent merci beaucoup Franck Dans un instant sur Europe vous répondrez Franck Ferrand à la question de Julie sur l'origine des feux tricolores Retour aux origines Et vous répondez Franck Ferrand à la question de Julie qui vous l'a posée via votre Twitter qui s'interroge sur les couleurs des feux tricolores Oui c'est amusant comme question puis ça va directement c'est le prolongement même de notre discussion avec Laurent Deutsch alors c'est à Londres figurez-vous qu'apparaissent les tout premiers feux de signalisation une invention qu'on doit à un ingénieur des chemins de fer britanniques qui s'appelait John Picknight on est là en 1868 au départ c'était une lanterne à gaz qu'un agent de police faisait pivoter à l'aide d'un levier vous imaginez comme ça devait être pratique pour faire apparaître tour à tour un signal rouge ou vert alors pourquoi le rouge et le vert c'est pas très facile de vous répondre il semblerait tout simplement que ce soit des couleurs qu'on reconnaît très facilement vous savez le cerveau humain reconnaît dans l'ordre de facilité le rouge, l'orange le vert et puis le violet ça c'est les couleurs qui apparaissent le plus naturellement elles ne demandent aucune élaboration mentale bon il y a quand même une raison historique à tout ça j'ai envie de dire heureusement et un peu sociologique si vous voulez depuis le Moyen-Âge la couleur rouge est associée à l'interdiction le rouge c'est ce qui est c'est ce qui est inaccessible en quelque sorte et c'est également donc la couleur que l'on voit le mieux de loin pourquoi est-ce qu'on choisit le vert parce que c'est le contraire enfin c'est la couleur vous savez sur le cercle chromatique c'est l'exactement complémentaire du rouge donc alors sauf si vous êtes totalement daltonien sinon c'est très facile de distinguer le vert du rouge bon et pendant très longtemps les feux rouges si je puis dire les feux de signalisation se contentent de ces deux couleurs le premier il est installé à Paris en mai 1923 c'était au croisement des boulevards Saint-Denis et Sébastopol figurez-vous et puis plus tard dix ans plus tard seulement on va installer les feux tricolores pour permettre de signaler l'arrivée du feu rouge tout simplement alors pourquoi est-ce qu'on a installé un feu orange entre le vert et le rouge vous me permettrez pour une fois de donner ma langue au chat je pense que c'est l'ingénieur de l'époque d'ailleurs au départ ils n'étaient pas orange le feu intermédiaire il était tout simplement jaune bon ben voilà entre le rouge et le vert ils se sont dit ce serait bleu ou jaune on a mis le jaune parce qu'on le voyait mieux voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans cette explication mais vous saurez en tout cas et c'est ce que vous pourrez retenir pour le dîner de ce soir que les feux rouges en France c'est 1923 923 923 923 923